Fabien Aimeau, l'homme le plus connecté de France Bleue, voire de Radio France. En revanche, vous n'êtes pas trop concerné par le thème de l'obsolescence. Non, mon petit chat, je quitte tout juste le monde de l'adolescence. Regardez un petit peu comment je suis frais. Alors, pour comprendre le temps qui passe, je me suis connecté sur votre compte Facebook, Elisabeth. Plus de 18 000 personnes vous suivent sur ce réseau social. Pour évoquer l'obsolescence, vous avez posté des vidéos, des petits tutos. Ça, c'est moderne. La première chose qui vous énerve avec le temps qui passe, ce sont les enfants des autres. Ah, vous n'aimez pas quand on vous force à regarder la photo d'un nouveau-né, par exemple. Et ça donne ça. Mais mon Dieu, mais qu'il est laid. Mais ça n'est pas un être humain. Il y a un caillou. Il y a une bougie fondue. Il ne se fait pas un peu patapouf. Ah, quelle horreur. Vous voilà prévenu. Attendez, une bougie fondue. On a l'image. C'est ça, on a l'image. Non, mais vous voilà prévenu. Ne faites pas voir vos photos d'enfants, Elisabeth. Ça l'énerve, ça l'agace. Autre sujet qui ne vous plaît pas, les nouvelles modes culinaires. J'emmerde le quinoa. Les nouvelles modes culinaires. Le boulgour, le foin, les graines de chiasse. Les graines de chiasse, ou plus, pour moi. Je suis comme vous, Elisabeth. Ça me donne la chiasse. Je préfère les plats d'antan, comme vous, pareil. Non, mais voilà, tout ce qui est bœuf miroton, bœuf bourguignon blanquet. Vive les paupiètes. Vive les tomates farcives. Et vive les soupes aussi, c'est de saison. Une bonne petite soupe avec des légumes du jardin, ça réchauffe. Ah, attendez, Elisabeth veut nous dire quelque chose. Oui, je mets des plaids et je vous emmerde. Le plaid, le plaid. Ça, c'est un signe d'obsolescence. Je suis de plus en plus frileuse. Comme toutes les petites mémis qui mettent leur petite laine. C'est quand même fabuleux. Il n'y avait pas ça quand j'étais plus jeune. Alors, je résume, pas de photos d'enfants, pas de graines de chiasse. En tout cas, un bon plaid. J'ai appris en plus que plus vous avancez dans le temps, plus vous êtes grossière, Elisabeth. Tu peux du cul. Merci, ça fait toujours plaisir. Je prends note, je prends note. Mais pourquoi êtes-vous grossière, Elisabeth ? Le gros mot, c'est les soupapes, ça fait du bien et ça évite de taper. Non, non, mais moi, je suis pour la non-violence. Merde, quoi. Bordel. Et voici une liste de vos gros mots préférés. Con, comme, connasse, connard, salope, bite, couille, zob, bordel de merde, bite au cul, trouble balle, tête de nœud, tête de bite, un bon enculé de temps en temps, mais bien sûr. Et tout ça dans un seul voyage en voiture. Du bien, dans ton cul salope. Voilà. C'est bien, je pense qu'on a notre quota pour l'année. Vous voulez rajouter ? Tu peux du cul. Oui, on a compris, Elisabeth. Très bien sûr. Très bien. Bon, plus le temps passe, plus vos relations si sexuelles se font rares. Alors, je me permets d'évoquer ce sujet, car vous en parlez sur Facebook. Et le manque se fait ressentir. Quand vous entendez votre voisine, par exemple, prendre du plaisir, prendre son pied, comme une petite cochonne. Elle se fait démonter tout le temps. Tout le temps. C'est une plateforme de forage. Comme ça change les citoyennes de mon salon, j'entends tout. Donc, moi, je suis là avec mon petit plaid, ma petite tisane devant Barnaby. Et hop, qu'est-ce que j'entends ? Ah oui, ah oui, ah oui. Profitez d'être à l'antenne. Faut peut-être lui passer un message. Ma petite voisine est une grosse pute. Oh non. Ça, c'est fait. Mais comprenez-la. Vous aussi, à son âge, vous avez bien profité. Vous en avez fait des parties de jambes en l'air. J'ai bien donné. Ah ben, j'ai participé à la grande fête du cul. J'ai toujours eu un stand à la fin internationale du Zizi. Oui, j'étais là, j'étais présente. Oui, mais... C'est un immeuble où on ne baisse pas. J'ai décrété ça depuis que moi-même, ça ne me manque pas du tout. Oui, pas du tout. On vous croit, on vous croit, Elisabeth. En tout cas, Elisabeth, vous nous avez manqué depuis votre dernier spectacle. Merci de revenir avec Obsolescence. Désolée de remettre ça sur le buffet. Mais malgré le temps qui passe, vos textes n'ont pas pris une ride, comme vous d'ailleurs. Merci de nous faire rire et on n'est pas à l'abri de venir vous applaudir. Merci Fabien Hémot. Merci, bravo pour ce florilège. Oui. Très bien. Non, mais ça passe super bien en radio. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr